Aujourd'hui, on va parler shopping, solde, bon plan, se faire plaisir et tout ça en faisant attention à l'inflation. Donc, on va essayer de faire mieux que l'an dernier et vous allez voir, je pense que vous allez être étonné. Ça vous intéresse ? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je vous présente la chaîne de Comparatoron.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur offrées bancaires. On va parler d'une application qui est en fait une super application shopping et qui s'appelle Joko. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en toutes celles-ci. D'ailleurs, sachez qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous y trouverez le lien pour télécharger Joko, cette super application qui va justement vous permettre de réaliser vos achats bien plus intelligemment qu'avant. Et pour le faire, je vous invite à la télécharger avec le code EGUKQP. Vous aurez également accès, en dessous donc dans l'inscriptif, à tous les liens à son sujet. Que ce soit les tutos pour l'utiliser, que ce soit nos analyses sur ses frais, sur son fonctionnement, vous aurez tout sur ses forces et ses faiblesses. Et ceci d'une manière impartiale. Hier, j'ai eu le malheur de vouloir me rendre dans le centre commercial le plus proche de chez moi. Et là, la cata, c'était plein de monde, noir de monde. Et comme vous le savez, depuis mercredi jusqu'au 7 février, pendant 4 semaines, il y a les soldes d'hiver 2023. Donc bon, avec l'inflation, tous en cherchent un petit peu les bons plans, les soldes, les prix réduits. Donc certes, cela peut sembler attractif et intéressant de se jeter dessus. Cependant, on a fait déjà pas mal d'articles à ce sujet. Et vous savez que des fois, les soldes, ça rime aussi avec arnaque. Donc je ne vais pas vous en parler cette fois. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo très très courte. Et donc, vous allez voir comment faire vos achats autrement. Et surtout, en fait, dans les meilleures conditions. En effet, ce que je vous propose, c'est de prendre en compte cette inflation qui ronge petit à petit notre budget. Puisque les prix augmentent et notre salaire et ce qu'on a dans le portefeuille, de son côté, ça n'augmente pas forcément. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire vos achats. Mais en plus, quand vous faites un achat, que ce soit, oui, en effet, les soldes. Généralement, on achète des vêtements, on achète des chaussures, parfois un canapé, parfois une lampe. Bref, on achète des choses vraiment concrètes. Mais en fait, avec cette solution qui s'appelle Joco, eh bien, vous pourrez toucher du cashback. Donc, c'est-à-dire, vous serez reversé d'un certain montant, d'un certain pourcentage sur ce que vous dépensez. Donc, aussi bien, en effet, sur les vêtements que vous achetez, les bijoux, les chaussures, le maquillage. Mais aussi sur votre alimentation, sur les voyages. Aussi bien, des fois, d'ouvrir un compte en banque, vraiment, bref. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous faire rembourser. Et qu'au final, vous payez plein pot, parfois. Que vous serez vraiment surpris de toutes les économies que vous pouvez faire. Et de tous les bons plans que vous pouvez réaliser. Donc, au final, certes, c'est un petit pourcentage de tout ce que vous allez payer. Vous, de votre côté, cela ne vous coûte rien. Si ce n'est, prendre le réflexe d'utiliser cette application et d'y connecter votre carte bancaire dessus. Donc, après, comme vous le voyez, vous avez vraiment accès à toutes les boutiques dans lesquelles vous allez tous les jours. Et donc, petit à petit, ces gains se cumulent et font une belle cagnotte. Donc, au final, tous ces petits pourcentages cumulés, ça vous fera une petite cagnotte. Que vous pourrez, donc, soit conserver sur le joko, mais cela n'a aucun intérêt. Soit reverser sur votre compte, soit tout simplement convertir en bon cadeau. Ou même, si vous souhaitez faire du bien autour de vous, vous pourrez faire un don à une association. Donc, ça, c'est sur la partie cashback. En sachant que ce cashback est cumulable avec les soldes, avec les bons plans. Et sachez aussi que sur Joko, il y a des codes promo de réduction. À côté de ça, sachez que cette solution permet également, avec ses partenaires, d'accéder au paiement en 3 fois sans frais. Donc, imaginons de nouveau, vous voulez vous acheter un nouveau jean cet hiver. Donc, non seulement vous aurez droit au solde de la boutique, en boutique physique ou dans le site internet. En plus, vous aurez droit à un petit pourcentage de cashback. Et en plus, vous aurez droit à faire ce paiement en 3 fois sans frais. Donc, là, je pense que c'est vraiment encore un énorme plus qu'on gagne avec Joko. Puisque donc, certes, ce paiement en 3 fois sans frais, eh bien, ça permet d'alléger son budget. Ça permet de vivre un peu mieux et de faire son achat directement. On part avec et on le paye en plusieurs fois. J'ai réalisé une sorte de tuto en vidéo sur le paiement en 3 fois sans frais. Sinon, vous avez dans tous les cas sur le site Comparateur Mank un explicatif de ce fonctionnement qui est vraiment très simple. Ensuite, la chose positive qu'il y a chez Joko, c'est que donc certes, on achète, on consomme, mais on peut le faire bien. Le faire bien, c'est-à-dire dans le respect de la terre, en respectant la nature. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Donc, de nouveau, il suffit d'ajouter votre carte bancaire sur Joko. Pour le faire, c'est très simple. Il n'y a qu'à suivre la marche à suivre indiquée sur l'application. Et rassurez-vous, Joko n'a pas accès à vos identifiants bancaires et ne les transmettra pas. La seule chose à laquelle il a accès, c'est justement aux transactions que vous allez réaliser pour pouvoir vous reverser du cashback et également réaliser une analyse de votre bilan carbone. Connaître son bilan carbone, c'est quoi ? Eh bien, c'est savoir que, par exemple, quand on prend la voiture, quand on prend le bus, selon les achats qu'on fait, eh bien, cela a eu telle empreinte carbone sur la planète. Et au final, savoir quel est notre bilan carbone, eh bien, ça permet aussi de le moduler. Car lorsqu'on a conscience de l'impact de ce que nous faisons, il est bien plus facile de le modifier ou de l'améliorer. C'est, par exemple, le cas de ceux que je vous citais dans la première vidéo de l'année avec Goodvest qui nous indiquait que, très souvent, notre premier poste de pollution est l'argent que nous avons à la banque. Ensuite, Joko, eh bien, vu que c'est quand même une application bon plan, généralement, on a envie de partager les bons plans avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues. Et quand on le fait, eh bien, sachez qu'avec Joko, il est possible de profiter d'une prime de parrainage. Et en plus, son filleul a, lui aussi, un petit bonus. En ce moment, il est de 3 euros pour le parrain et 3 euros pour le filleul. Et sachez que c'est illimité. Donc, c'est-à-dire qu'autant d'amis, de famille, de collègues que vous allez inviter, eh bien, vous aurez à chaque fois 3 euros qui sera pour vous dans votre poche. Si on fait le bilan, je pense que vous êtes du même avec moi. Joko est une super solution pour faire son shopping intelligemment, échanger, transformer son comportement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle vous aura apporté des petites informations pour, eh bien, faire des achats, peut-être un peu plus intelligemment ou du moins différemment. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à mieux dépenser votre argent, à réduire vos frais bancaires, à réduire vos cotisations en assurance, trouver un crédit au meilleur taux ou encore investir votre argent autrement. Voilà. Sachez que si vous voulez nous aider, vous pouvez nous noter sur Trustpilot. J'y mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et de nouveau, je vous le rappelle, vous aurez aussi le lien pour télécharger Joko et en savoir plus sur cette solution avec ses forces et ses faiblesses. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je fais un petit sondage à propos de votre envie de faire les soldes. Donc, pensez-vous justement cette année que vous allez en profiter pour faire quelques achats à des prix attractifs ? Pensez-vous que vous allez le faire plutôt en boutique physique ? Le faire plutôt en ligne ? Pensez-vous que vous allez vous mettre à utiliser ce type de solution de cashback comme Joko, en sachant qu'il y en a bien d'autres et vous pouvez trouver des concurrents à Joko sur le site comparateur.com. Et pensez-vous aussi que les autres solutions de Joko sont intéressantes ? Donc là, je parle du paiement 3 fois sans frais. Je parle du bilan carbone. Bref, dites-moi ce que vous avez retenu et aimé de cette vidéo, mais surtout ce que vous avez apprécié chez Joko. Allez, bon shopping. Au revoir.